Vous voulez voir du maquillage bio qui marche vraiment ? On va se maquiller ensemble aujourd'hui avec une seule marque. Comme ça je vais vous partager mon avis et vous allez pouvoir vous faire le vôtre. Alors, on commence par la petite pince. Je ne mets pas de fond de teint. Ça fait presque un an que je n'en mets pas parce que ma peau est plutôt bien et j'ai pas envie d'appliquer du fond de teint alors qu'au final c'est plutôt pas mal. Donc je mets que de l'anti-cerne et du correcteur pour cacher mes cernes et mes imperfections. Point premier, je mets l'anti-cerne de Bicoupa. Donc là c'est la teinte Chanty, c'est la teinte la plus claire que je vais mettre sur les cernes. Je chauffe la matière entre mes doigts comme ça. C'est vraiment ma technique mais vous pouvez faire le pinceau, ça marche aussi. Je n'applique aux doigts. Personnellement je préfère parce que je trouve que, je ne sais pas, j'ai un meilleur ressenti. Je peux mieux fondre la matière dans la peau. Donc j'en mets dans le coin interne et aussi à l'extérieur. Donc je tape ce toujours parce que je trouve que le fondu il est beaucoup mieux. Enfin voilà, il n'y a pas de trace de pinceau, il n'y a pas de trace de doigts. Et l'anti-cerne est vachement crémeux. Donc tout le maquillage Bicoupa est zéro déchet et 100% naturel et bio. L'anti-cerne il a 66% de bio à l'intérieur et zéro déchet parce qu'en fait le pot, si tu veux faire le focus mon coco. Voilà. Le pot et le capot sont consignés. Donc c'est un pot en verre et un capot 100% bois. Il n'y a pas du tout de plastique. Et ils sont consignés. Et ça je trouve ça vraiment trop cool pour la planète. Maintenant je vais mettre le correcteur. Donc enfin c'est la même chose. C'est juste que comme je suis encore un peu bronzée, je prends la teinte au-dessus. Donc je prends la teinte Cookie. Donc comme vous pouvez le voir, il est certifié Cosmos Organic par Ecoser. Je vais le mixer à la teinte verte qui est encore en essai. Enfin l'essai est terminé mais c'est pas encore en commercialisation pardon. Je mets les deux et ensuite je mélange jusqu'à avoir une teinte homogène. Et ensuite j'applique sur mes ailes de nez parce que je suis toujours rouge autour de la bouche. Et quand j'ai des petits boutons, donc là j'en ai un tout petit là et un petit là. Donc je vais l'appliquer ici. L'anti-cerne n'a vraiment pas une texture huileuse comme on a l'habitude avec les produits crème et en peau. Donc c'est un peu perturbant au début mais au final c'est vraiment mieux parce que ça ne file pas dans les réduits et ça reste toute la journée. Et c'est une texture qui est crémeuse, qui est assez facile à travailler. Donc ça c'est vraiment pratique pour le coup. Et en plus comme c'est riche en huile d'olive bio et en beurre d'olive bio et que c'est que des ingrédients 100% naturels, au final ça fait vraiment un rôle de soin. Donc du coup vous maquillez mais j'ai pas l'impression de boucher les pores de ma peau ou autre. Je sais qu'en fait au final c'est comme si j'ai appliqué un soin sur ma peau tout en me maquillant et ça c'est vraiment cool. Et vous n'avez pas besoin de poudrer parce que c'est pas gras du tout en fait. On pourrait croire parce que c'est de l'huile d'olive, du beurre d'olive, voilà il n'y a vraiment que des matières grasses. Et au final la formule et la texture font que c'est absolument pas gras. On n'a pas l'impression d'avoir un truc sur la peau qui nous bloque nos pores ou qu'on sent. Vraiment on le sent pas sur la peau et ça c'est trop trop cool. Et là je vais passer au bronzer et au blush. Donc comme pour le reste de la marque c'est dans des peaux en verre consignées. Donc c'est le même peau que pour l'anti-cerne. Et c'est juste qu'à l'intérieur il y a le bronzer qui est comme ceci. La couleur est parfaite. Est-ce que ça fait le focus ? Ouais. La couleur est parfaite parce que c'est pas du tout orange et c'est adapté à plein de carnations de peau. Et ça c'est vraiment sublime. La texture est complètement différente de l'anti-cerne. Là pour le coup elle est un peu plus huileuse donc moins crémeuse. Mais forcément il n'y a pas des ridules aux endroits où on peut les appliquer. Donc c'est pas très grave. Et pour autant ça tient vraiment toute la journée aussi. Et ça s'étale ultra bien. Ça permet de se fondre dans la peau. Je vous avoue que me maquiller avec le retour caméra c'est pas la folie. Alors je fais pas un contouring de fou hein. Moi c'est vraiment juste pour réchauffer mon visage et le sculpter un minimum. Donc ce que j'aime bien faire c'est ici à ces zones là parce que j'aime pas ces zones là de mon visage. Donc j'ai envie de les cacher un petit peu. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu mon miroir. Voilà. Et par contre je sculpte jamais cette zone là de mon visage parce que je trouve que j'ai déjà les pommettes creusées. Et voilà je suis pas fan donc je vais pas l'accentuer. Et là il y a dans celui-ci il y a de la cire d'olive aussi. Donc vraiment c'est full olive. Et c'est tant mieux parce que les propriétés de l'olive sont vraiment géniales. Par exemple elle est cicatrisante. Donc bah dès que t'as des cicatrices d'acné ou à de l'acné bah c'est super. Ça va pas boucher les pores. Ça va juste prendre soin de ta peau. Et c'est pareil elle est aussi riche en vitamine A et E qui sont responsables de la production de collagène. Donc ça ça vous fait une petite action anti-âge en même temps que vous vous maquillez. Donc là c'est cool. Je suis absolument pas maquilleuse professionnelle. Je pense que je suis comme 90% de la population qui se maquille pour aller travailler ou sortir. Et qui a envie de voilà se faire jolie mais sans trop de... Sans avoir besoin de trop de technique. Et les blush crème, enfin les maquillages crème. Ça c'est parfait parce que c'est ultra simple à utiliser. Ça tient toute la journée. Et ça demande pas une technique de fou quoi. Vous voyez j'en ai mis trop. Et il suffit juste de ré-estomper avec le doigt pour enlever un peu le surplus. Alors qu'avec les produits poudre c'est galère. Des fois t'as beau essayer d'estomper bah au final la matière elle est posée sur ta peau. Elle est ancrée dans tes pores. Et des fois il faut juste te démaquiller et ça c'est vraiment roulant. Ça me semble plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer au blush. Je vais vous montrer les blushs. Donc il y en a trois couleurs. Il y a ce joli framboise. Il ressort un peu plus orangé. Mais non il est vraiment framboise rouge. Qui est parfait quand tu veux te maquiller. Te donner bonne mine et que ça se voit un petit peu. Ensuite il y a celui-ci c'est le corail. Qui est vraiment canon. Qui est une couleur plus pêche qu'abricot comme on peut voir sur la caméra. Et après il y a le litchi qui est vraiment un vieux rose. Assez discret donc c'est quand vous voulez vous donner bonne mine. Sans que vous fassiez trop maquiller en fait. J'ai un pull rose. Donc on va y aller avec le framboise. On va faire du full rose. Donc je mets au pinceau et j'en mets vraiment pas beaucoup. Vous voyez les mythes j'en ai trop mis. Donc il va falloir que je mette sur les deux joues. Donc hop je fais juste ça. Des fois je le mets au doigt. Vraiment ça dépend de mon humeur clairement. Après j'étale toujours au pinceau ou au doigt. Enfin vraiment ça change. Et là comme le bronzer la texture elle glisse clairement sur la peau. Et ça c'est trop bien parce que c'est plus facile à appliquer. Et s'il y a des zones où ton ami tu veux pas te déborder sur une zone et que ça fait pas beau. Bah t'as juste à enlever un peu avec ton doigt en tapotant. Et j'aime bien après flouter les bords avec mon doigt. Pour que ça soit plus fondueux et plus naturel sur la peau. Et voilà pour le teint. Donc j'ai vraiment utilisé que l'anti-cerne, le bronzer et le blush de Bicoupa. Qui sont tous dans des peaux consignées en verre et cap au bois. Qui sont tous 100% naturels et bio. Et ce qui est grave cool c'est que comme ils sont riches en huile d'olive, beurre d'olive et même en cire d'olive pour les blushs et le bronzer. Bah t'as pas l'impression de bloquer tes pores. Alors tiens en général quand tu mets du maquillage, enfin moi c'est mon ressenti. Des fois j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc vraiment du plat sur mon visage. Et je sens que j'ai quelque chose et que ça me bouche les pores. Et des fois je me dis ok c'est relou, enfin je vais avoir des boutons de main et tout. Alors que là bah vraiment ça soigne ta peau en même temps. Mais un truc que je fais dernièrement c'est que je mets du blush sur mes paupières. Ça me prend 30 secondes à tout casser, même pas. Et ça change le truc et ça dure toute la journée et ça c'est trop bien. Donc je prends vraiment avec un pinceau plat pour les yeux. Et je viens l'appliquer sur mes paupières. Bon je sais pas ce que ma caméra a, elle arrête pas de se couper. En fait ça coupe le plan tout seul. Du coup je recommence tout le make-up. Franchement je les recommence au moins 4 fois je crois, ça me saoule. Donc je sais pas trop mon type ce que ça va donner. Mais au niveau du fard à paupières, enfin du blush corail, je le mets donc sur ma paupière mobile. Et je le fais dépasser aussi ici, juste à l'extérieur parce que j'ai les paupières qui tombent. Et du coup bah forcément en fait mon maquillage sur ma paupière mobile ne se voit pas beaucoup. Donc pour qu'il se voit un peu plus, je le fais remonter pour que quand j'ai les yeux ouverts on voit un peu de la couleur. Ce qui est trop bien à travailler avec les blushs en tant que fard à paupières, c'est que ça prend vraiment 30 secondes, même pas. Et que si j'en ai trop mis, bah je fais juste que j'estompe un petit peu, que j'en enlève. Et par contre ça tient toute la journée. Donc ça c'est vraiment cool. Et je vais finir mon autre oeil. Parce que tout à l'heure j'étais en train de le filmer et la caméra s'est coupée. Donc c'est génial. Je comprends pas pourquoi elle fait ça, c'est la première fois. Et c'est vraiment... Il faut une première à tout, je veux dire je suis pas douée de ouf pour faire les tutos de beauté. Et en plus elle me fait ça. Mais bon. Et voilà, je vais mettre un peu de blush framboise sur les lèvres pour les colorer un petit peu. Histoire de pas avoir l'air malade. Donc là on a un make-up entier avec que les produits de la marque Bicoupa. Et avec uniquement 3 produits. Enfin plus 4 plutôt. Donc avec l'anti-cerne, le blush, le bronzer et un deuxième blush pour les paupières. Après j'aurais pu garder le blush framboise pour les paupières. Mais voilà, c'était mon envie de jour. Donc voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir le maquillage bio et zéro déchet peut être efficace et ultra facile à utiliser. Et franchement le format crème comme ça c'est trop trop bien. Parce que t'as pas besoin d'être une pro du make-up pour réussir à l'utiliser correctement. Et pour te faire un maquillage qui est vachement sympa. Donc vraiment si vous hésitez avec le maquillage bio et zéro déchet. Parce que Bicoupa c'est la première marque de maquillage zéro déchet. Bah allez-y direct quoi.